Le 21 juillet, la fête nationale belge. Une fête en plein été qui rime souvent avec jour de congé, défilé désarmé devant le palais du roi, sans oublier bien sûr la fameuse trache nationale qui ne manque jamais d'éclater quand tout le monde est dehors à faire la fête. Mais au fait, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette date pour la fête nationale belge ? Qu'est-ce qu'on célèbre en Belgique le 21 juillet ? Eh bien, on en parle tout de suite dans cette vidéo. Alors l'histoire de la Belgique est souvent mal connue, voire méconnue, à commencer par les Belges eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et cela paraîtra peut-être bizarre à de nombreux Français qui suivent cette chaîne, mais la plupart des Belges ignorent souvent ce qu'on célèbre le jour de la fête nationale en Belgique. Et c'est même souvent le cas des hommes politiques. Ainsi, en 2007, à un journaliste qui lui demandait « Pourquoi est-ce qu'on fête le 21 juillet le 21 juillet ? » Le premier ministre de l'époque, Kivor Hofstadt, répondit tout simplement « Eh bien, parce que c'est la fête nationale de notre pays. » Une bonne blague belge, mais qui traduit une ignorance largement répandue. Alors, quand j'étais petit, je savais que la fête nationale américaine avait lieu le 4 juillet et que celle de nos voisins français avait lieu le 14 juillet. Et comme la fête nationale belge a également lieu en juillet, je croyais donc naïvement que les fêtes nationales étaient donc réparties par hortres en juillet parce qu'avec l'été, c'était une bonne période pour faire la fête. Alors, même si c'est effectivement une bonne période pour faire la fête, j'ai rapidement appris que là n'était pas la raison. Ainsi, le film Independence Day m'a au moins appris que le 4 juillet, les américains fêtent le jour de leur déclaration d'indépendance. Et j'ai aussi rapidement appris que le 14 juillet correspondait à la prise de la Bastille, qui marque le décanchement de la Révolution française. Cependant, je crois qu'il a fallu attendre que je sois adulte et que je fasse des études d'histoire pour apprendre qu'est-ce qu'on fêtait en Belgique le 21 juillet. Bon, mais c'est pas tout ça, hein ? Qu'est-ce qu'on célèbre en Belgique le 21 juillet ? Alors, contrairement à beaucoup de pays, on ne célèbre pas le début d'une révolution ou d'une indépendance. Non, en Belgique, on célèbre la prestation de serment de Léopold Ier comme premier roi des Belges qui eut lieu à Bruxelles le 21 juillet 1831. Bref, vous pensez peut-être que la vidéo pourrait s'arrêter ici, mais je dois vous dire que cela fait seulement depuis 1890 que le 21 juillet est le jour de la fête nationale en Belgique. Car avant cela, il existait d'autres dates et tout cela mérite quand même quelques explications. Alors tout d'abord, jusqu'en 1880, la fête nationale avait lieu aux alentours du 27 septembre. Alors, pourquoi une telle date ? Eh bien, si vous avez regardé la dernière vidéo de ma série sur la Belgique avant son indépendance, le lien est ici, ce sera pour vous un petit rappel. Et pour les autres, un petit résumé. Revenons en 1815. Cette année marque la défaite définitive de Napoléon après la bataille de Waterloo. La Belgique est donc détachée de la France 20 années après son annexion par cette dernière. La question se pose de ce que va devenir la Belgique. Et sans demander l'avis des Belges, les grandes puissances européennes décident alors d'unir la Belgique et la Hollande en créant un tout nouveau pays, le Royaume-Uni des Pays-Bas. Mais, très rapidement, les Belges sont mécontents de cette nouvelle union. Les Hollandais sont moins nombreux, mais ce sont eux qui ont les postes les plus importants au sein du nouvel État. Le néerlandais s'impose au détriment du français et les Belges catholiques n'apprécient pas vraiment les Hollandais protestants. Et la situation s'empire en 1830 alors qu'une crise économique fait rage et tout cela aboutit à une révolte dans Bruxelles le 25 août 1830. Après une représentation du célèbre opéra La Muette de Portissie et les troupes hollandaises évacuent alors Bruxelles. Mais un mois plus tard, le 22 septembre 1830, une armée hollandaise tente de reprendre Bruxelles mais elle se heurte cependant à la résistance acharnée de nombreux Bruxellois soutenus par des volontaires venus d'ailleurs en Belgique. Finalement, après 4 jours de combat, les Hollandais se replient et le 27 septembre au matin, on découvre avec joie qu'ils ont quitté Bruxelles. Et une semaine plus tard, le 4 octobre, l'indépendance belge est officiellement proclamée. Le 27 septembre, on a donc célébré la victoire des volontaires belges contre les troupes hollandaises. Une victoire qui avait permis l'indépendance de la Belgique une semaine plus tard. Et très vite, les autorités belges ont eu à cœur de célébrer cet événement. Ainsi, le 19 juillet 1831, le Congrès national belge décrète que l'anniversaire des combats du mois de septembre sera célébré chaque année par des fêtes nationales. Lors de la discussion sur ce point au Congrès national, Charles Rogier reconnaît qu'on n'a pas fait grand-chose pour le peuple depuis la Révolution. Ben oui, les pauvres ne pouvaient alors pas voter. Mais que fêter le souvenir des combats de septembre serait un moyen de récompenser et de rendre hommage au peuple qui, comme Rogier le reconnaît, a été l'auteur principal de la Révolution. Alors, on ne fixe pas vraiment de date précise. Chaque commune ayant le choix de fixer sa date en fonction de ses propres événements en 1830. Mais généralement, l'essentiel des festivités a lieu à Bruxelles durant plusieurs jours, autour du 27 septembre. Alors, on l'a vu, placer la fête nationale à cette date n'avait rien d'innocent. Il s'agit de rendre hommage aux Belges qui ont combattu en 1830 et de commémorer le souvenir de la lutte de tout un pays pour l'indépendance nationale. Les festivités qui ont alors lieu autour du 27 septembre sont donc une occasion de renforcer le sentiment national de la toute jeune Belgique. De plus, dans les années 1830, la Belgique vit encore dans la crainte d'une nouvelle guerre avec les Hollandais. Dans ce contexte, le rappel des combats de 1830 est alors l'occasion d'entretenir l'exaltation des esprits contre le voisin du Nord. Et de ce point de vue, le choix du lieu et du programme des cérémonies de septembre n'est pas innocent. On se réunit dans le parc de Bruxelles qui fut le lieu des combats en septembre 1830 mais aussi à la place des martyrs où sont enterrés les centaines de Belges tombés au combat pendant la bataille. Une place qui voit même l'érection d'un monument commémoratif en 1838. Mais au-delà des défilés militaires, des remises de prix et cérémonies solennelles qui rendent hommage aux combattants tués pour l'indépendance, il y a aussi une partie plus joyeuse et vivante avec des concours sportifs, des jeux, des représentations théâtrales et des balles qui se terminent déjà souvent par des feux d'artifice. Cependant, avec le temps, la signification symbolique des festivités change progressivement. En 1839, les Hollandais signent enfin définitivement la paix avec les Belges et les deux pays commencent à se rapprocher diplomatiquement. Et donc, dans ce contexte, cela ne fait plus trop vraiment d'entretenir la haine des Hollandais comme on le faisait dans les années 1830. De plus, en 1848, l'Europe est touchée par une vague de révolutions. Et dans ce contexte à nouveau, célébrer une révolution fait peur aux élites qui redoutent que cela donne un peu trop d'idées au peuple de recommencer. On change alors la symbolique des fêtes nationales du mois de septembre. On n'est plus en avant les anciens combattants et on ne se réunit plus place des martyrs mais près de la toute nouvelle colonne du Congrès qui vient d'être érigée en 1859 et qui symbolise la Constitution belge qu'il convient à tout prix de protéger d'une nouvelle révolution. On veut également célébrer l'unité nationale et pour cela, on voit parfois des cortèges de chars allégoriques censés représenter les différentes parties du pays. Mais malgré cette volonté d'unité autour de la Constitution, les fêtes de septembre commencent de plus en plus à souffrir des interprétations divergentes qui sont faites des événements de septembre 1830 car tous les courants politiques en Belgique, les libéraux, les catholiques, les flamagants et les démocrates se présentent chacun comme les vrais héritiers de la révolution de 1830. Et enfin, les fêtes de septembre sont aussi décriées pour leur aspect trop vulgaire et pas assez patriotique au goût des élites. Ainsi, en 1876, le député catholique Léon de Mourman d'Arulbeek déclare à la Chambre qu'entre la Kermesse de Bruxelles et la fête de l'indépendance nationale, il n'y a plus qu'une différence de nom. L'une est la doublure de l'autre. Bref, pour trois raisons au moins, on ne voulait plus des fêtes nationales belges en septembre. Un, parce que c'était considéré comme trop anti-hollandais. Deux, parce que ça faisait un peu trop référence à une révolution à une époque où les bourgeois craignent une révolution. Et enfin, parce que chaque parti a sa propre interprétation de la révolution de 1830. On ne peut donc pas vraiment parler d'un moment de concorde et d'harmonie lors des fêtes nationales de septembre. Et donc, en 1880, on décida ainsi de fixer les fêtes nationales au troisième dimanche du mois d'août. Et pourquoi au mois d'août ? Eh bien, parce que cette année-là, en 1880, on venait de célébrer les 50 ans de la Belgique le 16 août. La nouvelle fête nationale devait donc célébrer un anniversaire. C'est un peu comme si vous faisiez votre anniversaire un mois en avance et que vous êtes tellement amusés que vous vous dites « Eh bien, chaque année, je vais refaire mon anniversaire un mois en avance. » Alors, si vous trouvez ça un peu nul, vous n'êtes pas les seuls. Car on ne peut pas dire que cette nouvelle date en août suscitait l'enthousiasme. De plus, la cérémonie des 50 ans d'anniversaire de la Belgique à laquelle la nouvelle date faisait référence n'était pas vraiment un symbole d'unité. Car, lors du jubilé de la Belgique en 1880, les catholiques étaient alors tellement fâchés sur les libéraux à cause de leur loi scolaire qu'ils avaient tout simplement boycotté les festivités. On pouvait donc faire mieux comme symbole de concorde et d'harmonie. On ne voyait donc pas beaucoup de monde aux cérémonies nationales du mois d'août. Et la bonne société bruxelloise préférait alors souvent profiter de l'été pour partir à la mer ou à Spa. Bref, ces nouvelles fêtes nationales sont un flop. Et c'est ainsi qu'en 1890, on changea à nouveau la date pour la fête nationale. Catholiques et libéraux au Parlement optèrent alors pour la fameuse date du 21 juillet qui devait rendre hommage à la prestation de serment de Léopold Ier comme premier roi des Belges. Pour marquer le coup, il est également institué que le 21 juillet devient un jour férié pour tout le monde. Alors, cette nouvelle date représentait l'avantage de ne pas susciter de divergences d'interprétations comme c'était le cas avec le souvenir des journées révolutionnaires de septembre. Et en célébrant la date du 21 juillet, on voulait donc célébrer la Belgique unie autour de son roi. Ce qui n'avait alors rien d'évident, alors que la Belgique se remettait à peine des révoltes ouvrières de 1886 et que le mouvement ouvrier était en pleine lutte pour obtenir le suffrage universel. Cependant, ce n'était pas la première fois non plus qu'on programmait des festivités le 21 juillet. Déjà auparavant, c'était un jour de fêtes et de cérémonies comme en 1856 où l'on célébra les 25 ans de la Belgique le 21 juillet. Une célébration qui donna lieu à des fêtes grandioses si bien que cette année-là, les fêtes de septembre furent largement éclipsées par la fête qui s'était tenue le 21 juillet. Mais désormais, à partir de 1890, c'est le 21 juillet seul qui sera l'occasion d'une fête nationale qui est encore célébrée jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'aborderai peut-être un jour dans une autre vidéo la symbolique et les débats autour du 21 juillet depuis 1890 en Belgique. Mais ce sera pour un autre épisode car aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de pourquoi on avait d'abord choisi les jours autour du 27 septembre comme fête nationale et pourquoi cette date fut ensuite remplacée par le 3e dimanche d'août et enfin par le 21 juillet jusqu'à aujourd'hui. Il me reste encore à dire un petit mot de la célébration des journées révolutionnaires du mois de septembre 1830 qui ne disparut pas totalement en 1890. Si bien qu'en 1975, une interprétation à mon avis un peu foireuse en a fait le jour de fête de la communauté française de Belgique. Mais tout ça, ce sera aussi pour un autre épisode. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en dessous de la vidéo afin de ne pas manquer les prochains épisodes de la chaîne. Et pour les personnes déjà abonnées, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501